Si tu fais cette erreur, sache que tu vas ruiner ta mangathèque. Bon ok, j'abuse un petit peu, mais il y a quand même 10 erreurs que les gens font sans s'en rendre compte, et je pense que tu en fais partie. Et attention, si tu fais la 9ème erreur, c'est extrêmement grave et tu risques d'être banni de ma chaîne YouTube. Et c'est pas une blague, d'accord ? Et on commence maintenant avec la première erreur que les gens font, c'est d'acheter trop de mangas comme ça. Bon, je suis pas très bien placé pour parler, mais quand je veux dire acheter trop de mangas comme ça, c'est-à-dire dès que tu vas voir une série qui t'attire un petit peu, bam, tu achètes. Et c'est un problème ! Donc ouais, tranquille, dès que tu vois une série qui te plaît, essaie de te renseigner un petit peu dessus, savoir combien il y a de tomes dès que c'est fini, le speed de base, etc. Et attends quelques jours avant de te décider à prendre la série, parce que si tu le prends comme ça directement, bah tu risques d'avoir une mangathèque explosée. J'abuse encore un petit peu. Et d'ailleurs, le premier conseil rejoint aussi le deuxième, c'est par rapport à l'achat. Imaginons que tu cherches l'intégrale de Naruto, mais pour pas trop cher, et que tu tombes sur une annonce justement qui vend cette intégrale de Naruto pour pas trop cher. Et dedans, il y a genre 20 tomes sans couverture, mais tu sais des tomes au hasard sans couverture. Tu vas te dire, bon allez, je vais faire un petit effort, je vais acheter l'intégrale de ces tomes, et j'achèterai les autres tomes sans couverture. Et bien non ! Et bien non ! Parce que déjà, si la personne qui te le vend a des tomes sans couverture, c'est déjà très mauvais signe. Ça veut forcément dire qu'il prend pas du tout soin de ses mangas. Et la preuve en est que qu'est-ce qu'il a fait avec ses couvertures ? Est-ce qu'il s'en est servi comme papier toilette ? Enfin, je sais pas. Et en plus de ça, si c'est une série que tu cherches en full occasion, ça va être souvent très chiant de racheter les tomes qui sont sans jaquette en neuf, et peut-être que ça va ramener le prix d'occasion vers un prix beaucoup moins correct. Alors moi, je te conseille vraiment d'attendre un petit peu sur Leboncoin, de mettre des alertes, etc. sur Vinted, Leboncoin, sur eBay aussi. Comme ça, dès qu'il y a une annonce banger qui apparaît, tu seras le premier à cliquer sur le bouton payer. Et ça rejoint aussi la prochaine erreur qui est justement d'acheter, juste parce que c'est l'occasion. Imaginons que tu te balades dans une brocante, tu tombes sur l'intégrale de Naruto, et la personne te dit, ok, je vous fais un petit prix, je vous la vends à 300€. Tu vas te dire, bon bah, 300€, ça irait pas mal, je prends. Alors que de base, t'avais pas forcément envie d'acheter l'intégrale de Naruto. Donc c'est pour ça que je te conseille de dresser une liste d'envie sur Manga Collect, ou sur papier, peu importe, avec les séries que t'as vraiment envie d'avoir, et vraiment te concentrer dessus. Et dernière petite erreur théorique, parce qu'après on va passer aux erreurs et aux astuces pratiques. La dernière erreur, c'est d'acheter les mangas juste à la jaquette. Non, tu t'informes sur le manga, tu t'informes du speech, tu regardes combien il y a de tomes, et après tu y réfléchis. Et une fois que c'est fait, bam, tu l'achètes tranquillement. D'ailleurs, moins t'achètes, plus t'as de l'argent, et donc plus tu peux rajouter des trucs stylés dans ta manga tech, genre des figurines, ou encore des LED derrière les mangas. D'ailleurs, n'hésite pas à me mettre en commentaire pour toi, c'est quoi la pire erreur que t'as jamais fait dans ta collection, ou si jamais t'en as jamais fait, puisque t'es quelqu'un de parfait, pour toi c'est quoi la pire erreur tout court. Ça m'intéresse car j'ai tous les commentaires, et il y a quand même une grande chance que je mette un petit cœur juste en ça. Bon, t'as acheté des mangas qui te plaisent, tu suis certaines séries, t'as pas trop abusé dans les achats. Maintenant, on va passer aux conseils pratiques. Le mettez comme ça dans votre sac, vous allez avoir une mauvaise surprise à la fin de la journée. Bah oui, parce qu'en fait, vous voyez ces petits coins-là, petits coins de jaquette, etc. Bah ça, c'est très très fragile, et ça peut être facilement déchiré. Je compte pas le nombre de mangas que j'ai retrouvé déchirés juste ici, mais tu vas me dire du coup, bah Victor, comment je fais pour transporter mes mangas ? Genre, en fait, je les prends pas avec moi. Écoute, quand j'étais lycéen, j'ai développé une technique de ninja de fou, qui te permet de transporter tes mangas sans les abîmer. Et elle te coûte quasiment rien, surtout si c'est lycéen. Et pour ce faire, tu as besoin du manga que tu veux transporter et d'un autre objet. Et cet autre objet, c'est une pochette plastique. Je sais, je suis très ingénieux. En fait, tu peux mettre le manga, ou même des mangas, dans une pochette plastique comme ça. Ben évidemment, il faut que la jaquette soit bien mise sur le manga. Là, ça fait que le manga sera protégé à toute friction qui peut déranger le petit coin fragile. Ça peut paraître bête, mais tu me remercieras plus tard pour cette petite technique. Maintenant, on va passer à une petite erreur qui se passe régulièrement. Quand tu lis un manga, c'est que des fois, bah, tu lis le manga, et à la fin, tu sens qu'il y a des points de colle, que ça commence à se décoller les pages. Je sais pas si ça t'arrive souvent, ou en tout cas, même avec des mangas neufs, ça m'arrive. Généralement, c'est des tout petits formats qui ont ce problème-là, et c'est très chiant. Surtout quand t'as acheté un manga d'occasion, du coup, t'as pas trop le temps de voir que les pages sont un peu décollées, et que ça risque de déchirer les pages. En fait, si tu le sais pas, si une page tombe à partir de ce moment-là, toutes les autres pages vont partir dans ta main avec. Genre, le manga, il sera totalement ruiné. Bon là, par exemple, j'ai un exemple avec les pages de pub de ce tome 1 de Initial D. Tu vois ici, la rayure, elle est un petit peu blanche. Ça veut dire que ça commence à se décoller, et c'est vraiment souvent le cas avec les dernières pages. Alors, je vais trouver une technique qui permet de pas trop tirer dessus sans faire exprès, et de pas défoncer ton manga. C'est de tourner une page, et de mettre la jaquette par-dessus. Voilà. Et là, ton manga, il sera protégé à l'ouverture, pour pas que la rayure soit trop cassée. Et ça, c'est franchement pratique. Bon, cette fois, c'est une erreur que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font sans s'en rendre compte. C'est les problèmes d'humidité. Encore une fois, ce tome-là d'Initial D, il représente plutôt bien ce que ça veut dire. Je sais pas si tu vois, mais les pages sont un peu ondulées. Et en fait, quand les pages ondulent, ça veut dire que ton manga est soumis à l'humidité. Et ça peut arriver comme ça que du jour au lendemain, oui, vraiment du jour au lendemain, un manga soit, bah, limite, tout dur, difficile à lire. Eh bien, il faut éviter de mettre ta collection proche d'une salle d'eau, genre d'une salle de bain, de toilette. Des fois, c'est possible dans une chambre qui est soumise à beaucoup d'humidité. Alors du coup, je te conseille de laisser tes mangas là où ils sont, et de regarder attentivement si tes mangas ondulent pas trop. Parce que si c'est le cas, n'hésite pas à les déplacer. Soit un peu plus loin dans la pièce, ou soit à complètement les changer de pièce. Parce que sinon, tu risques de, encore une fois, détruire ta collection. Bon, on va passer à la 9ème erreur, et c'est celle que je déteste le plus. Mais avant, il y a une erreur bonus que beaucoup de gens font, c'est qu'ils sont pas abonnés à cette chaîne YouTube. Donc si c'est pas encore le cas, que tu fais partie des 50% des gens qui sont pas abonnés, clique sur ce bouton, c'est gratuit, rapide, et ça fait plaisir. Bon, du coup, cette 9ème astuce, là, je vais en insulter certains. Je vais vous montrer encore un exemple. Tu lis ton manga tranquille, et là, ta mère va t'appeler. Du coup, tu te dis, ah bon, il faut que je marque la page pour pouvoir lire, une fois que je suis revenu, pour me souvenir où je suis. Oh, je n'ai pas de marque-page proche de moi. Je vais prendre la couverture et la mettre en marque-page, puis fermer mon manga. Ça ne va pas du tout l'abîmer. Non, non, je le pose comme ça 2 minutes. Voilà, voilà, t'as compris quelle erreur c'était. T'as compris quelle erreur, je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui le font. En fait, quand tu mets ton manga dans cet état-là, est-ce que je dois vraiment t'expliquer ce que ça fait à la couverture ? Genre, est-ce que ça se voit, en fait ? Ça se voit que ça plaît, la couverture. Bon nombre de mangas d'occasion, j'ai retrouvé avec une énorme pliure juste ici. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous ruinez vos mangas comme ça ? J'ai envie de pleurer. Je vous jure que j'ai envie de pleurer. Et je vous ai pris le tome 1 de My Hero Academia, parce que justement, je l'ai acheté. Et quand je l'ai acheté, il y avait la couverture qui était comme ça, à deux doigts d'être détruite. Donc s'il vous plaît. Vous n'avez pas de marque-page sur vous ? Très bien. Vous avez juste à prendre votre manga et à le poser comme ça sur une table, et ça ne fera aucun dommage au manga, à part si vous appuyez dessus comme un fou, mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. Ou sinon, vous pouvez juste prendre un petit objet, un stylo, voilà. Vous le mettez dans votre manga, ça vous fait un marque-page temporaire. Une autre erreur que je vois beaucoup aussi, c'est... Alors, je vais vous raconter une anecdote. J'étais en cours au lycée, et j'ai une poète à moi qui lisait un manga. Il lisait un petit tome de Seven Deadly Sins, voilà, ça se faisait plaisir. Et d'un coup, je vois qu'elle prend son tome. Elle fait, oh, une double page ! Elle prend son tome, et elle l'ouvre ! Mais genre là, là, vous voyez, c'est rien, hein. Elle ouvre le truc au maximum, quoi. Ah là là, j'avais mal au crâne. Oh, comment c'était dégueulasse. On voyait les points de colle, elle était à deux doigts de déchirer tout son manga. Et elle a fait ça à plein de pages. À chaque fois qu'elle tournait la page, elle faisait, oh, j'arrive pas bien à lire. Et elle l'ouvrait au max. Je vais vomir du sang, les gars, je vais vomir du... Bon, après, il est vrai que sur certaines éditions, par exemple, on a du mal à lire, puisque c'est vraiment à l'intérieur de La Réunion. Comme ça, c'est vraiment plus un problème d'édition qu'un problème du manga en lui-même. Mais bon, quand même, faites un petit effort. Essayez de regarder avec plusieurs angles, si on peut lire, hein. Au lieu de défoncer votre manga, vous allez le ruiner et l'exploser. Qu'est-ce que je fais sur YouTube, mais... Je suis tout seul avec une caméra et je fais ça, moi. Vraiment trop chelou. Bon, et dernière petite erreur, mais ça, c'est une erreur qu'un viewer avait dit dans une de ses vidéos. Bon, un viewer, je reprends ton erreur, puisque je suis totalement d'accord avec toi. Petite dédicace à lui, je mets ta chaîne en description, quoi. C'est de trier tes mangas à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, ils disent, Ah, je trie mon manga dans le sens japonais. Et du coup, ils mettent le tome 1, 2, 3. Au lieu de faire ça, eux, ils mettent à l'envers. C'est-à-dire de droite à gauche, comme la lecture des mangas. Et du coup, ça fait 3, 2, 1. Mais vous êtes... vous évoquez. Et déjà, c'est moche de fou, parce que le jour où t'auras une frise, du coup, il sera trié dans l'ordre normal, et du coup, ça sera pas très uniforme dans ta collection. Et surtout, au Japon, ils trient pas leurs mangas à l'envers, en fait. Donc, pourquoi tu fais ça, genre ? C'est quoi l'intérêt ? Vous inquiétez pas. Mettez tout droit, classique, personne vous en voudra. Et en plus de ça, c'est le sens classique de comment on trie les mangas. Oh, petite astuce comme ça que je vous donne gratuitement. Si tu veux 3 mangas pour 3€ unités, n'hésite pas à cliquer dans la description. Avec mon code Rakuten, tu pourras avoir 3 mangas pour 3€ unités. Et tu peux même acheter des mangas d'occasion, donc plus que 3 mangas. Tu me remercieras quand t'auras complété tes séries à moindre coût. Ce que je te donne gratuitement aussi, c'est une vidéo où je vais au Japon pour visiter les boutiques de mangas, et surtout la plus grande boutique de mangas du Japon, et même du monde, en fait. Donc, clique juste ici. Sinon, moi, je te dis à la semaine prochaine, et surtout, refais pas ces erreurs. Allez, ciao.